Ce qui est important c'est de bien rester fléchi, bien rester bas sur son step back et ensuite, une fois qu'on a arrêté la balle, d'enclencher son saut et vraiment de bien monter vers le haut pour pouvoir donner une puissance à son tir pour que ce soit plus facile. La distance du step back va forcément dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre de, est-ce que tu as absolument besoin de prendre un tir à trois points ? Est-ce que la défense est très agressive sur toi ? Si, lors de ton 1 contre 1 avec ton défenseur, il t'empêche d'aller au cercle mais en même temps il est quand même assez serré sur toi. C'est-à-dire qu'il ne te laisse pas non plus le tir. Ce qui est réellement intéressant, c'est vraiment de faire un gros pas fort vers l'avant et ensuite, un gros pas fort vers l'arrière. Tout est question de confort et surtout, quel type de défense est joué face à toi ? Après, il y a forcément la question de, est-ce que tu as besoin d'un tir à trois points ? Absolument. Si oui, de temps en temps, tu vas te retrouver dans la zone à deux points et il faudra prendre un vrai pas vers l'arrière pour pouvoir tirer à trois points.